Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon, bonjour à tous, ensemble on va Smartivé et aujourd'hui je vous promets une vidéo épique, je vous explique, ici c'est le Oppo Reno 2Z, donc mon Oppo, le mien perso qui s'en va, je l'ai vendu, et donc il fallait bien que je tourne une vidéo du Oppo, et donc je n'ai aucun smartphone de disponible, c'est dingue, je fais du smartphone, ils m'ont tous lâché un par un, donc c'est ma fille qui m'a très gentiment prêté son Santa Alove, donc écoutez, ça va être le grand bain, on va donc faire ce Oppo Reno 2Z avec le Santa Alove, la boîte est ici, on verra ce que ça vaut, donc je suis désolé d'avance, mais pour le moment ce que je vois à l'image n'est pas trop mauvais, bon allez, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, vous abonner, merci à vous d'être là, comme à chaque fois je ne vous remercierai jamais assez, sans vous je ne suis rien sur cette chaîne, allez. Allez, le Oppo Reno 2Z, il est là, c'est un smartphone sorti en novembre 2019, il est donc toujours d'actualité, on le trouve aujourd'hui à peu près à 275€, c'est un smartphone avec un écran en 6,55 pouces AMOLED, avec capteur d'empreinte, sous l'écran, hop là, on refait un petit test, vous avez vu, c'est plutôt réactif, voilà, il réagit plutôt bien, c'est un Helio P90 en intérieur, donc un smartphone orienté milieu de gamme un peu plus, ça vous garantit d'à peu près 230 000 points sur Antutu environ, une caméra, hop là, on va cacher ma gueule dégueulasse, une caméra pop-up, hop là, avec des petits effets LED, alors je ne suis pas tout nu, mais c'est juste que, bon, il y a autre chose de mieux à voir que moi, hop là, donc voilà, un petit effet LED plutôt sympa, voilà, donc ce n'est pas des plus discrets dans la nuit, mais en tout cas, ça a le mérite de fonctionner, allez maintenant, tu te casses, rentre chez toi, prends tes calçons sales, comme dirait Weshden, c'est un Android 9, le capteur selfie que je vous ai montré, c'est un 16 mégapixels, on est sur du Bluetooth 5.0, ce téléphone est full-band, B20, B28, pas de soucis, c'est un USB type C, on va y revenir, un poids de 180 grammes, donc il est dans la moyenne de ce qui se fait actuellement, un design en vert, ça aussi, on va y revenir tout de suite, possibilité d'étendre la mémoire via une carte SD, on est sur du 8, 128, 8 gigas de RAM, 128 gigas de stockage, une charge rapide, un chargeur 20 watts, un gros chargeur de 20 watts, alors que du coup, je ne peux pas vous le montrer, parce qu'il est en train de perfuser un téléphone qui est sur le petit écho, là, donc, il est ici, donc un gros chargeur 20 watts qui permet de charger le smartphone complètement en 1h30, et enfin, on reviendra aussi dessus, mais il a tendance à chauffer un petit peu sur les parties de gaming prolongées, mais on n'en est pas là, ça, ça sera sur le test, allez, hop, on prend le smartphone en main, non, mais tout part en couille ce soir, donc, alors, ouais, je suis en plus, c'est une question de luminosité, vous, on va éviter, voilà, j'ai un petit riflet, là, donc, on retrouvera sur la tranche au-dessus, on le voit bien, là, tout le haut-parleur, on voit bien, hop, là, le débordure très fine au-dessus, très fine sur les côtés, un menton, franchement, ça va, le menton, voilà, c'est un smartphone vraiment plein écran, c'est très agréable, on retrouvera sur le côté le bouton Power Plus et Moins, donc, bouton détaché, alors, je suis vraiment désolé, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc, capteur, pardon, donc, le bouton, et donc, on voit bien deux parties médianes, enfin, deux séquentes, là, il est coupé, plus, moins, voilà, le bouton Power, hop, au-dessus, la caméra pop-up, sur l'autre côté, le bouton Power, avec ce petit liseré, là, vert, donc, très sympa, ici, la carte SIM, on pourra donc venir mettre, de venir mettre, deux cartes SIM, une carte SIM, une carte SD, enfin, la connectique en USB type C, le petit jack, et enfin, le haut-parleur, alors, en plus, je tourne cette vidéo à l'arrache, je suis rentré, il n'y a pas très longtemps du table, je n'ai même pas les mains très, très propres, en plus, je l'ai avimé, je vous prie vraiment de m'excuser pour cette vidéo faite un peu à l'impro, c'est un smartphone avec lequel j'ai tourné, j'en étais, donc, très satisfait, mais, l'appel du MidiJ s'est fait sentir, ouais, il faut être un peu con pour troquer son Oppo contre un UMI, mais, c'est ce que j'ai fait, voilà, donc, ce téléphone a été vendu, Mathias, spécial dédicace à toi, à un prix plus que raisonnable, je pense, pour lui, afin de venir, donc, récupérer le MidiJ S5 Pro, un smartphone qui ressemble un petit peu au Oppo Reno 2Z, sans la marque Oppo, bien sûr, donc, voilà, c'est un très beau smartphone, donc, un design en vert, on voit, voilà, on voit, donc, les reflets bleus, là, de la coque, donc, une coque toute en vert, on a les 4 capteurs, et ce qui est très bien avec Oppo, c'est les 4, alors, j'avais passé un coup dessus, mais, décidément, avec mes mains pas très propres, j'ai fait des traces, voilà, on retrouvera, donc, les 4 capteurs photos qui sont incrustés, incrustés dans le verre, et ça, franchement, c'est juste très bien, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 2 et 2, ce sont, donc, les 4 capteurs photos, on retrouvera le double fâche LED, et là, on a une espèce de petite bille qui vient, donc, poser, quand vous posez vos téléphones, qui vient, donc, protéger, en fait, les caméras des rayures, afin d'éviter, eh bien, tout risque de rayures, c'est un peu le but du truc, la vache, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, donc, voilà, ce que je regretterais, vous le savez, c'est ce logo CE, et ce logo poubelle, là, je vois pas du tout l'intérêt de les mettre là, à chaque fois, les marques s'en passent, bon, bah, eux, non, voilà, donc, après, c'est vraiment un très beau téléphone, par contre, il faudrait, voilà, une coque, une coque est vraiment obligatoire, parce que c'est un smartphone qui glisse énormément, vous le posez, alors, là, on ne voit plus, mais tout à l'heure, je l'avais posé là, et en fait, quand vous le posez un peu en pente, eh bien, le smartphone vient glisser, voilà, il est vraiment, voilà, on peut, voilà, il fait tout seul, on le voit, vous posez le smartphone, et il se déplace tout seul, voilà, donc, vous voyez, il est vraiment, il glisse, c'est un, il slide, c'est un slide smartphone, vous mettez votre conche en main dessus, et hop, là, il fart, oh, la vache, c'est triste, donc, voilà, en termes de photos, j'étais plutôt satisfait, les qualités photos sont bonnes, mais sans non plus être, pour moi, totalement oufissime, je m'attendais à quelque chose, peut-être, de mieux, je ne sais pas, en attendant, je reste quand même satisfait de smartphone, j'ai fait, hop, là, une photo tout à l'heure, je vais vous la montrer, donc, avec la caméra selfie, ça, c'est ma gueule, ça, c'est la terrasse, et là, ce n'est pas ma voiturette, ce n'est pas à moi, alors, par contre, il faut que je regarde, parce que j'ai fait des photos tout nues, alors, si jamais, je vous les montre, franchement, ça ne va pas être super, on aura déjà vu des choses de mieux que ça, que moi, tout nu, hop, là, ça, c'est encore ma gueule, avec le toutou, donc, toujours l'appareil selfie, en condition nuit, enfin, nuit, lumière de nuit, on voit que, sincèrement, les photos sont plutôt propres, on les incrustera, bien sûr, vous le savez, durant le test, alors, est-ce que j'avais fait une photo autre que ma gueule, histoire que ça soit quand même plutôt sympa, qu'on voit autre chose que moi, hop, voilà, allez, vite fait, toute la famille, alors, je suis suffisamment loin pour ne pas me faire engueuler par les enfants, donc, voilà, la photo, donc, dans la piscine, donc, voilà, franchement, dans très, enfin, les photos sont bien, conditions lumineuses, nickel, les photos sont vraiment très propres, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est un mon smartphone. Allez, on va venir faire une petite écoute musicale, Ah oui, hop, un tiroir d'application, on est sûr, on va revenir après dans les paramètres, on se débarrasse de ça, la petite écoute. Vous voyez, c'est vraiment très fluide, tout ce que vous lui demandez, il le fait, franchement, c'est un bon smartphone. On a un son stéréo, sorti là, sorti là. Alors, plus je l'écoute et plus j'ai envie de le garder, alors, ça va être compliqué parce qu'il est déjà vendu, mais sincèrement, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Allez, en tout cas, c'est un très bon téléphone. Franchement, j'en suis très content, on peut le trouver encore, en plus, à des prix vachement intéressants quand il est d'occas, neuf, on est à 270 euros. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui reprocher ? Hop, à propos du téléphone, on est sur un Android 9, je n'ai toujours pas une version mise à jour en Android 10 de Oppo. Voilà, la dernière mise à jour de sécurité, elle est du 5 avril, donc plutôt récente, ça c'est bien parce qu'on était sur une version encore il y a très peu de temps qui datait un peu plus de ça. Donc, voilà, bon, mise à jour, ok. ColorOS, on est sur du 6.1. La surcouche, vous avez un tiroir d'application que vous pouvez désactiver, enfin voilà, c'est personnalisable, vous le savez, c'est bien avec ColorOS et que vous pouvez faire beaucoup de choses. Affichage et luminosité, vous pouvez donc régler votre température de couleur de l'écran par défaut. Plus froid, plus chaud. Hop, voilà, plus chaud, ça vient le teinter légèrement. Hop, on le repasse par défaut, il est blanc et plus froid, on passe dans du bleu. En espèce de bleu, voilà, bon, une adaptation nocturne, protection des yeux, il y a plein de choses. Vous pouvez paramétrer la pop-up, là, ce que je vous disais, on peut donc venir paramétrer les couleurs et le son qu'elle fait. La batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh, j'ai oublié de le vérifier, mais je crois que c'est ça, ouais, je ne sais plus. Ouais, c'est du 4000 mAh, je le confirmerai sur le test, mais une batterie qui vous permet de tenir la journée à l'aise, voilà, pas de souci là-dessus. C'est vraiment un smartphone très agréable, très fluide, je n'ai pas eu de ralentissement, je n'ai pas eu de lag, j'en suis vraiment pleinement satisfait, mais voilà, c'est moi, il faut que je fasse des conneries et Humidigi, je pense que ça va en être une. Voilà. Le poids, 195 grammes, pas gênant, la prise en main est bonne, je vous dis, il faut vraiment rajouter une coque dessus. Voilà. Allez, on a fait le tour donc rapidement de ce Oppo Reno 2Z, un smartphone très intéressant, en tout cas moi, je trouve intéressant pour la marque, c'est une marque fiable, un bel écran, de la pop-up qu'on peut personnaliser, il ne m'a pas déçu en condition, on l'a entendu, le son est très bon par exemple, en gaming c'est pareil, mais tout ça, on va le prendre sur le test. Donc voilà. Donc c'est un très, très joli téléphone, un très bon téléphone, ce qu'on peut dire, dans l'immédiate, c'est Oppo Reno 2Z, franchement voilà, quand on l'a en main, c'est juste très beau, les couleurs bleues, chatoyantes là, la pop-up, etc, etc, voilà, c'est un beau téléphone. Allez, merci d'avoir suivi pour ce déballage, on se retrouve rapidement pour la vidéo de test, merci à vous, allez, on se retrouve très vite, ciao, ben voilà, prenez soin de vous, je vous kiffe, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et merci à vous, allez, ciao ! Ah bah tu te coupes, non tu veux pas, sentin love, coupe-toi s'il te plaît, non tu veux, t'y aaaaz !